Bonjour, bonjour, ici Sierabraizen pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle découverte, une découverte classique, on n'est pas sur les tapas 5 minutes. On va véritablement découvrir ensemble le jeu qui est Space Reaper Cocoon. Alors, apparemment j'ai encore des mises à jour à faire, j'ai fait pas mal déjà de mises à jour, mais il va le faire en arrière-plan. Yes ! Je ne sais absolument pas ce que c'est, je m'étais pré-inscrit. Ça avait l'air mignon, ça avait l'air dans mon univers, on va tester ça. Hum, qui est là ? D'accord. D'accord. Quoi ? Ça a l'air complètement jeterbé. Bonjour. Ça a l'air complètement cramé le truc. D'accord. D'accord. Apparemment on a une antiquité. Je ne suis pas une tête, je suis une personne. D'accord. Ça a l'air jeterbé, mais absolument kawaii. Et si vous regardez l'image qu'il y a derrière en fond, là, en overlay, c'est très dans mes couleurs. C'est très dans mon esprit. Donc je sens que je vais... En plus, elle a des petites épices dans les yeux. C'est toi qui es bizarre. D'accord. 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 Oh ! Je ne m'y attendais pas. L'adorable velu. D'accord. Alors, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était un petit gacha mignon. Et au final, on se retrouve sur une ville. Combattre. Le système SAUS semble être hors service. Votre terminal est la seule apparaît auquel je peux accéder. Je vais vous guider à distance. Veuillez déployer TACO. D'accord. C'est très chibi, très... Et là, on est revenu sur un gacha. D'accord. Donc je comprends le côté rétro de la chose. Donc on est vraiment sur... Pardon. Le liquipoule. On est vraiment du coup sur... Désolé, je vais regarder le compte rendu. Sur un gacha, mais avec une patte extrêmement... Je rétro. Je ne m'y attendais absolument pas. D'accord. On va aller chercher... Et on va la mettre devant parce que c'est un tank. D'accord. C'est extrêmement déroutant. Parce que c'est à la fois extrêmement mignon. Euh... Tac. Comment je vais dire ça ? C'est à la fois extrêmement mignon. De par... Euh... Le côté kawaiesque... Euh... Des personnages. Et en même temps... Le côté rétro... Bah c'est rafraîchissant parce que j'avoue que c'est rare de voir passer ça comme ça. Souvent, on essaie de nous balancer du beau ou alors un peu de shibi, un peu comme AFK ou d'autres jeux que j'ai testé sur la chaîne. Euh... Du shibiesque modélisé 3D. Mais prendre vraiment le parti de faire du rétro gaming comme... Enfin, c'est limite du rétro gaming à ce niveau-là. D'ailleurs, ça s'entend sur le... On peut mettre les automates en ON ou en OFF. D'accord. Et euh... Ça s'entend déjà avec le son. Si vous écoutez bien le... La bande son du jeu. On est vraiment sur des sons qui auraient pu être mis sur de la 16 bits. Sur de la Super NES ou de la Mega Drive. Donc, le premier tir de l'écran nous montre l'environnement. Le deuxième tir nous montre le combat. Et le troisième tir nous donne des informations. C'est un... Bon... Un bon découpage de l'écran, je trouve. C'est un bon découpage de l'écran, je trouve. Ah, on peut être effectivement beaucoup sur l'écran. Et il y a une résonance d'éléments. Mais ça, c'est classique. Le truc, c'est que là, la résonance d'éléments, c'est à partir de 5. De 3, pardon. Vache, déployer 5 pour avoir une résonance totale. D'accord. Et on peut être... Du coup, a priori, vu le deuxième tir qu'on a au niveau du... Au niveau de l'écran de contrôle, on va dire. On peut être presque 8 sur la zone. Voir même plus avec les bots qui sont... Euh... Alliés, mais non jouables. C'est... Étonnant. Agréable. Perturbant aussi. Faut bien mettre au point ce terme-là. C'est assez perturbant. Ça prend un contre-mesure de tout ce qui a été fait. Je trouve ça vraiment sympathique. Là, c'est véritablement une réinterprétation du gacha. Je trouve. Avec les sons à la... Animal Crossing. Ça, ils ont été piqués quand même. Ah, les sons à Animal Crossing. Ouais. Ah ! Les méchants, ils... D'ailleurs, ces samples, là, me disent quelque chose. Alors, je laisse, pour ceux qui veulent lire véritablement le truc. On est sur un gacha. Donc, bien évidemment, le mode histoire, je le parcours en diagonale. Mais si vous avez envie de bien lire, je vous conseille de faire pause. Parce que là, logiquement, tout va être montré correctement. On est sur un gacha. Donc, on est sur un gacha. d'accord formule de procuration signé ici donc ça c'est véritablement le nom donc on va mettre bien évidemment mon nom habituel Abraison c'est sympa comment c'est annoncé il y a de bonnes idées on va essayer de pousser un peu le truc jusqu'à la multi et puis vraiment du combat ah bah là la multi oh mignon oh oui ah c'est très bien foutu ah d'ailleurs je vais avoir quelque chose de bien apparemment Teraxa ah ça ça a l'air d'être là super pété bon on va ignorer du coup l'animation ouh sympathique donc les on a un système de nouveauté donc d'accord ceux que l'on a déjà vont se transformer en ressources très certainement pour faire les veilles on a du SSR en fait il y a eu 3 étoiles natives 2 étoiles 1 étoile d'accord donc on a que 3 niveaux de euh ouais on a que 3 niveaux de de rareté natif on va dire d'accord d'accord on est vraiment sur bon là on est vraiment sur du classique on est encore sur le tuto alors ah oui on peut effectivement être beaucoup sur la zone je suppose que cette disposition est bonne tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir voir les unités je sais pas ce qu'il y a tant que pour un et tout ça mais a priori il y a vraiment de très bonnes idées euh je suis surpris à quel point alors personnellement n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu des jeux comme ça euh parce que là il faut bien se rendre compte que certes ça utilise les mécaniques de gacha classique et encore est-ce qu'on peut dire vraiment classique ça utilise des oh oh taco mais euh ils arrivent quand même à amener ça d'une façon assez comment je vais dire fraîche vraiment une certaine fraîcheur dans ce qui dans ce qui est proposé c'est vraiment une revisite à ce niveau là voilà 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 ... Après, faire un système véritablement limite de compréhension asymétrique, c'est-à-dire que nous, on est dans le jeu, on connaît les systèmes. Et on est dans un monde alternatif qui ne connaît pas forcément ça, mais qui se veut futur et c'est tout. Et donc, on a une différence de compréhension véritable entre ce que l'on dit et ce que les autres disent. Ça, ça s'est déjà vu, on est d'accord, mais c'est quand même bien amené. Non, franchement, c'est une bonne pioche. De ce que je vois pour le moment, c'est véritablement une bonne pioche. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Je pense qu'il faut d'abord que je finisse ça. J'aimerais bien voir un peu plus le système... ... ... ... Voilà, on va arriver... Là, on a les lettres. On a récupéré tout ça ? A priori, on a récupéré tout ça ? Ouais, on a récupéré tout ça. Ah, euh... D'accord, donc là, on n'a marqué aucun... Euh... Mais, donc aucun mail, très certainement. Allez, combat, ça, c'est les opérations de Leaper. Là, on a... Euh... Ouais... Les Leaper, la Recherche, les Tâches et le Laisser-passer. Les Tâches, on a certainement débloqué. Voilà. Ah non, c'est vraiment très mignon. Ça, c'est bien, évidemment. On est... C'est le classico... Season Pass. On va réclamer tout ça. Tout réclamer. Ah ouais, non, c'est... Les nouvelles. C'est bien foutu, et en même temps, c'est extrêmement bien rangé, je trouve. On va faire des multis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire des multis ? Recherche globale. Et les Flame Up. Écoutez, on va faire des multis. C'est toujours intéressant de faire des invocations. On va voir si, du coup, on a... Oh, c'est une petite... Ce petit son, là. Oh, on a l'air d'avoir quelque chose de bien encore. Ah non, on a juste 4 de 2 étoiles. Ah ouais, donc en fait, on n'a que 2 nouveaux. On va en refaire un. On va voir. Oh, oui, là, par contre, c'est une SSR. Eh non ! C'est un cordu SR, d'accord. Donc, il faut vraiment que ce soit des étoiles de partout. Donc, voilà. On a vu ça. Euh... Du coup, ça sert à quoi, les diamants ? C'est quoi les probabilités, du coup ? 3% pour des 3 états. Ah bien, en plus, on analyse des personnages. D'accord ! Et on a 2 personnages qui sont, du coup, bloqués. D'accord. Pour l'instant, la liste des personnages n'est pas très élevée. On va le... Il faut quand même le signifier. Euh... Les pourcentages sont bons. Donc, il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Mais, par contre, du coup, ça sert à quoi ? C'est une très bonne question. Euh... On va regarder le leaper, du coup. On va regarder le personnage que l'on a. Alors ! Cette leaper-là, c'est quoi ? Ah, d'accord. Donc, on est vraiment sur une page très spécifique. Euh... Donc, là, on a des équipements. Je suis en train d'essayer de me... Me retrouver. Alors, là, on a le type. Là, ils ont mal géré leur truc. On est d'accord. D'accord. Donc, ça, c'est le sigle pour un sorcier. En gros. On n'a pas d'équipement. Ça, c'est quoi, ça ? D'accord. Donc, ça, c'est des tirs à bulles. D'accord. Ça, c'est le truc qui fait une éjection. Dégâts. Donc, toujours très gros dégâts. Développés. Euh... Consommable. Pataille. Coup. Loisirs. Etudes. D'accord. Donc, en fait, ça limite faire un Tamagotchi, quoi. J'ai l'impression que ça va faire limite un Tamagotchi. Phase 3 sur 5. D'accord. Donc, on n'a vraiment que... Il nous faut 50 pour booster. D'accord. Micro chaîne. Ça veut dire qu'il y a des combinaisons qui vont être... Utiles, utilisables et utilisées. On a une modification de l'apparence, apparemment, quand on change d'éveil. D'accord. Donc, prenons un personnage que l'on sait qu'on a eu en pas mal d'exemplaires. Donc, là, on a toute la liste en dessous. C'est bien. C'est bien amené. Euh... Donc, ça, si c'est magicien, ça, c'est Tank. D'accord. Ça, c'est Archer, je suppose. Chasseur. Chasseur. Guerrier. Support. Donc, ça, c'est les soigneurs. D'accord. Support de feu. Assassin. D'accord. Tank. D'accord. D'ailleurs, on voit qu'ils ont fait des combats, ce qu'on a eu tout à l'heure, mais ils n'ont pas gagné d'XP. On peut les améliorer avec des pièces. D'accord. Eh, mais c'est vraiment pas si mal foutu, ça. C'est tout. Ouais, ouais, t'inquiète. Quand je suis trop rapide, il me met un sigle d'une chimie qui est en train de crever. D'accord. C'est mignon. Il faut savoir que le jeu est encore en train de tourner à l'arrière. Il est en train de faire ses... De faire ses... 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 Ses mises à jour en arrière-plan. C'était marqué tout au début, si vous revenez tout au début de la vidéo. C'était marqué qu'il faisait ses petites mises à jour tranquillou, pépère. Est-ce que je peux évoluer ? Non, de toute façon, je ne suis pas encore arrivé au 1-9. Ouais. Il y a un peu de mal, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de monter, du coup, toute une équipe correcte. Et on va avancer un petit peu, voir le boss. Parce qu'il y aura très certainement un boss, hein, à la fin du chapitre. Mais je pense qu'on finira la découverte là. Oui, c'est bon, on a compris que tu étais en train de faire de l'enregistrement. Et que tu étais un peu embrouillé. Ça va être long de faire tous. Si je vais moins rapidement, ça a l'air de passer un peu mieux. Donc ça, c'est un guerrier. Mais bon, on va dire quand même que ça ressemble vraiment à un défenseur. Donc on va aussi le mettre devant avec le tank. Tac, 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 tac. On a le petit support ici. Un autre petit support. On n'a jamais trop de soin. Vous connaissez la devise. Tant qu'on ne crève pas, on a gagné. Si l'adversaire ne peut pas nous tuer, c'est qu'il a perdu. Hop, on monte ça. Pour l'instant, je suis en train de chercher des points négatifs. Mais même les côtés animation qui ont été faits là. Il est quand même assez qualitatifs. On est reparti là-bas. On va y aller. On va aller là. On va dégager cette zone-là. Quoi bloquer ? Merci. Oh, on peut être que 5 ? J'avais encore mes assassins et toi, maître. Bon. Du coup, toi là. Ah oui, d'accord. Ah ! Intéressant. Je peux commencer... Bah non. Non, je commence sur cette ligne-là. D'accord. On va commettre comme ça. Et là, du coup, mon sniper se fait taper dessus. Alors que si je l'avais laissé derrière, il ne se ferait pas taper dessus. D'accord. D'accord. Et si vous regardez, une unité de flotte se dédouble. Ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau de sa compétence. D'accord. Bon, là, évidemment, on est... Je suis en plus en train de cromcaster. Ça n'arrange rien à la transmission de données. Je vous rassure. Normalement, le jeu n'est pas aussi difficile. Enfin, il n'a pas autant de difficultés, normalement, à avancer, je pense. Voilà. On ne peut pas en avoir plus que 5 pour le moment. Ça se déplace vraiment de façon mignonne. Ah ouais, non, c'est vraiment très bien foutu. Alors, vous voyez un autre truc qui serait intéressant. Alors, on va faire un truc. On va ignorer le texte. Est-ce qu'il y a moyen de faire du passage automatique d'une zone à une autre ? S'il y a moyen de faire des combats d'affilée de façon automatique, le jeu... Ouais, je me suis mal dépositionné, moi. Le jeu peut devenir extrêmement intéressant. Je ne sais pas. Il y a une dernière chose qu'il faudrait que je vérifie. Ça sera s'il y a un principe de stamina. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu de la stamina. Le petit tank, il a vraiment du mal à attaquer... Il attaque vraiment au corps à corps pur. D'accord, donc là, il est en train de nous dire qu'on peut se réprévisionner. Je ne vois pas de stamina. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de stamina... D'accord, il y a carrément une carte qui permet d'avoir des bonus à vie. Blague à part, des bonus à vie comme ça, c'est quand même... On peut regarder une pub pour avancer, d'accord. C'est quand même extrêmement rare. Non, en plus je regarde le jeu, plus je me dis que c'est une bonne pioche. Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas de stamina, donc on peut faire le jeu. On peut avancer tant qu'on peut avancer. Après, il y a très certainement qu'il va y avoir un principe derrière de... Ideal pour pouvoir se monter de niveau ou alors tout du moins des actions à faire tous les jours pour acheter de l'avancement, on va dire. Pour pouvoir progresser au niveau des personnages et donc être débloqué. Mais, ce n'est pas un Ideal, ce qui est assez rare en ce moment. Il faut quand même remarquer que les Ideals sont beaucoup à la mode en ce moment. Et c'est pourtant un jeu qui n'a pas de stamina. Eh ! Franchement, il y a quelque chose qui est quand même assez qualitatif. Je suis bien obligé de l'admettre. Ce jeu reste de qualité. Oh oui ! Très grande qualité ce jeu. Progression 46%. Ouais, donc là, la zone, elle va être un poil longue. Bah écoutez, je croyais que je vais arrêter la vidéo là. On a vu quand même pas mal de choses sur ce jeu. Si je devais donner mon avis, parce que là, il faut quand même que je donne mon avis au bout d'un moment. Le jeu a énormément de qualité. Il a essayé de changer le style d'un gacha. Il n'est pas juste rentré dans les codes classiques du gacha. Il a essayé d'amener leur propre patte. Avec une patte graphique particulière. Avec un système asymétrique de compréhension. Qui n'est pas sans rappeler les Shard.online. Ou tout ce qui est actuellement encore d'actualité. Et qui fait des grands succès. De personnages qui rentrent dans le jeu véritablement. Le truc c'est que c'est amené d'une manière différente. Et c'est vrai que dans les gacha, c'est un peu plus rare. Le côté rétro est vraiment très très plaisant. La bande son. Bah c'est quoi on va dire. Mais du funk comme ça. Ça passe bien. C'est pas une musique qu'on va se lasser vite. Pas comme d'autres jeux. Où on avait une musique. Et puis on y va. Et puis on met que celle là. Parce que de toute façon on n'a pas acheté les droits. Ou on n'a pas fait faire par d'autres musiciens. D'autres musiques. Là on a une musique qui n'est pas envahissante. Mais qui coule bien on va dire. Maintenant les sons ambiants sont très bien. Le côté 16 bits des décors. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment bien foutu. Les personnages sont bien faits. Ils ont gardé un visuel. On va dire général. Dans leur style. C'est à dire véritablement sur le 16 bits. C'est littéralement un jeu qu'on aurait pu voir passer. Dans un. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Sur une console Super NES. Ou Megadrive. Le chipset de la Megadrive aurait rendu le son un peu dégueulasse. Il faut bien l'avouer. Là c'est littéralement un jeu qu'on aurait pu. Voir popper quelque part. Et c'est. Absolument agréable. Donc pour moi c'est un jeu qui a tout bon. Ils ont essayé d'innover. Tout en gardant une certaine base. Pour ne pas se différencier trop. Et pour ne pas perdre les joueurs. Ils ont réussi le pari à mettre leurs propres pattes sur un jeu. C'est identitaire. C'est très bien foutu. Bref. Ce jeu est un jeu de qualité. Que je peux vous recommander. Si vous aimez bien évidemment. Tout ce côté graphique. Et tout ce côté un peu rétro futuriste. Sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. Likez. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Mais moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à regarder les différents liens. Qui se trouvent dans la bio. Vous direz pas mal de choses. Comme le Twitch. Où je fais des lives. Tous les jours. Oui. A n'importe quelle heure. Très souvent. En ce moment. C'est encore les vacances. Donc. Les vacances scolaires. J'entends bien. Donc. On en fait matin. Après midi. Et un peu le soir. Voilà. Quand on reprendra les horaires scolaires. On en fera. Très certainement. Le soir. Mais le reste. On ne le fera pas forcément. Il y a aussi les liens vers l'Instant Gaming. Vous avez des jeux moins chers. Il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à aller regarder ça. Et quant à moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire. A la prochaine. Bye.